Vous êtes avec SBS French. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de SBS Easy French. Ce podcast est en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Easy French, votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter sur le site web de SBS French pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Vous êtes avec Audrey Bourget et voici votre journal du mardi 12 septembre. On commence par les titres. De nouvelles recherches mettent en garde contre un risque accru de noyade pendant les jours fériés et les longs week-ends. Un sénateur libéral réclame un contrôle de sécurité accru des employés du Parlement. La communauté chilienne d'Australie a marqué les 50 ans du coup d'État militaire qui a mené le dictateur Augusto Pinochet au pouvoir. De nouvelles recherches mettent en garde contre un risque accru de noyade pendant les jours fériés et les longs week-ends. La recherche publiée dans The Australian et le New Zealand Journal of Public Health analyse les décès de 2004 à 2021. L'étude révèle que le risque de décès sur les côtes, ce qui comprend les décès par noyade et les décès dus à d'autres causes, a plus que doublé les jours fériés et est encore plus élevé pendant les longs week-ends. Au cours de la période d'études de 17 ans, 185 décès sur les côtes se sont produits pendant les jours fériés et 167 décès pendant les longs week-ends. Le sénateur libéral James Patterson réclame un contrôle de sécurité accru des employés du Parlement. Cela fait suite à des révélations au Royaume-Uni selon lesquelles un chercheur travaillant au Parlement, qui a depuis été arrêté, aurait travaillé pour la Chine et fourni des informations au gouvernement. Le premier ministre britannique Richie Sunak a fait part de ses inquiétudes concernant l'ingérence chinoise au premier ministre chinois en marge du sommet du G20. Le sénateur Patterson a dit qu'il est possible qu'un espion chinois puisse également nuire au processus politique australien. Les membres de la communauté chilienne d'Australie ont marqué le 11 septembre les 50 ans du coup d'État militaire qui a mené le dictateur Augusto Pinochet au pouvoir au Chili. Son régime a tué ou fait disparaître plus de 3 000 personnes et plus de 200 000 personnes ont été contraintes à l'exil. Des questions demeurent quant au rôle de l'Australie dans le renversement du gouvernement démocratiquement élu du président Salvador Allende. Son petit-fils Alejandro Salvador Fernandez Allende a dit qu'il s'est joint à d'autres personnes à Sydney pour se souvenir de l'impact de ces événements. Aujourd'hui, c'est un jour de mémoire. Nous nous rappelons de l'impact de ces événements qui ont eu lieu au Chili. Pour tous ces gens qui sont ici en exil, nous nous payons de respect de la histoire, de ce qu'ils ont à dire. Pour moi, c'est un honneur aujourd'hui d'être ici avec la communauté locale. Les défenseurs de la santé mentale des Autochtones appellent à un débat et à une discussion plus civile autour du référendum sur la voie autochtone au Parlement afin de réduire les préjudices sociaux et émotionnels causés au peuple des Premières Nations. Un groupe d'organisations de santé mentale, dont l'Indigenous Allied Health Australia et le Black Dog Institute, appelle les politiciens à signer un engagement référendaire respectueux. Cet engagement est un ensemble de principes visant à encourager des conversations plus civiles et inclusives sur le référendum du 14 octobre. Donna Murray est la PDG de Indigenous Allied Health Australia, une organisation qui vise à développer et à soutenir l'amélioration des résultats en matière de santé et de bien-être des Autochtones d'Australie. Elle dit que le débat toxique entourant le référendum peut faire en sorte qu'il soit difficile pour les membres des Premières Nations de se sentir en sécurité et soutenus. On rappelle que vous pouvez trouver des informations complètes sur le référendum du 14 octobre prochain en visitant le portail SBS Voice Referendum à l'adresse sbs.com.au slash Voice Referendum. Et en support, pour terminer, Novak Djokovic a remporté son quatrième US Open de tennis en battant en finale Daniel Medvedev. Il a ainsi égalé le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court. Djokovic est le joueur le plus titré en Grand Chelem chez les hommes. J'avais un rêve d'enfant quand j'étais 7 ans, 8 ans. J'ai voulu devenir le meilleur joueur du monde et gagner le Trophée du Wimbledon. C'était l'unique chose que j'ai voulu. Mais quand j'ai réalisé que j'ai commencé à rêver de nouveau rêver et de mettre de nouveau objectifs, de nouveau objectifs, de nouveau objectifs. Je n'ai jamais imaginé que j'aurais été ici, standing avec vous, parlant de 24 slams. Je n'ai jamais pensé que c'était la réalité, mais dans les derniers quelques années, j'ai pensé que j'avais une chance. Merci d'avoir suivi votre journal en français. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SBS Easy French. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com. Suivez-nous sur facebook.com.